Et salut YouTube, je te propose aujourd'hui 10 astuces d'experts en gestion pour mieux starter ta partie sur Cities Skylines 2. La première va tourner autour du choix de ta map, du terraforming mais aussi de la pose de tes premières routes. Donc on va diviser ça en trois parties. Dans le choix de ta map, je te conseille vivement d'éviter les maps montagneuses. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué avec le temps que le jeu est beaucoup plus facile et probablement codé pour les villes à la New York. C'est fait de longues avenues rectangulaires, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc plus tu te rapprocheras de ces longues avenues, plus le jeu sera facile. Donc ce que je te propose, c'est d'utiliser le terraforming dès le départ de ta carte sur une map plus ou moins plate. Alors pourquoi le terraforming ? Déjà pour se sécuriser au niveau du niveau de la mer, parce que parfois l'eau monte et donc il faut éviter les inondations. Donc pour ça c'est très simple, tu vas faire du terraforming mais pas que pour le niveau de la mer, pour aussi éviter les problèmes de connexion électrique ou de route. Les problèmes au niveau de l'évacuation des eaux usées avec les différents niveaux, pareil pour l'eau. Donc pour éviter toutes ces choses, ce que je t'invite à faire, c'est de créer un grand plat tout simplement en terraforming à la bonne hauteur pour éviter aussi la montée des eaux. Donc pour faire ça, c'est relativement simple, tu vas activer l'outil qui t'affiche la topographie, donc l'altitude des différents niveaux. Tu vas sélectionner la première ligne noire sombre que tu verras au-dessus du niveau de la mer et puis tu vas aplatir à l'intégralité ta carte, comme tu peux le voir ici à l'image. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer des routes, évidemment. Donc là, c'est la troisième et dernière partie de cette première astuce. Donc pour créer mes routes, je vais anticiper tout simplement le troisième niveau de route. Quand tu commences la partie, tu n'as le droit qu'à deux niveaux de route. Le premier, la petite, et puis la route moyenne, la seconde. Dans la dernière partie du jeu, il y a un troisième type de route, les grands axes routiers, qui te permettent d'afficher les dernières avenues, donc celles qui te permettront d'avoir des immeubles un peu partout. Donc l'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est de prévoir l'augmentation de la route. Pourquoi ? Parce que, quand tu poses une route, comme tu peux le voir ici à l'écran, de chaque côté de la route, tu as six cases de profondeur. D'accord ? Alors, ces six cases, elles ne sont pas là par hasard, puisque les plus grands bâtiments du jeu sont de six par six, soit 36 cases, donc six de profond sur six de large. La problématique, si tu viens augmenter ta route, eh bien, tu vas avoir besoin de cases supplémentaires pour l'augmentation de la route. Alors, si tu veux une route à sens cynique de niveau 3, tu auras besoin d'une case supplémentaire. Si tu veux une route, donc, à double sens de niveau 3, tu auras besoin de deux cases supplémentaires. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de préparer nos différentes allées de façon à permettre l'évolution au niveau 3 de nos allées sans, donc, devoir tout reconstruire. Et donc, pour ça, je fais comment ? Eh bien, je fais comme ici à l'écran, j'ajoute deux cases supplémentaires, je trace une allée, j'ajoute deux cases supplémentaires ici avec le vert et je trace une allée. Comme ça, au moment où je vais uper mes allées, je ferai des décalages vers la gauche et j'aurai donc de nouveau mes six cases sur, donc, mon schéma. Là où, si je ne le fais pas, comme tu peux le voir ici à l'image, eh bien, je n'aurai que cinq cases ou quatre cases en fonction de la route choisie. Et donc là, plus possible d'avoir les grands bâtiments. Donc ça, c'est la première chose, cette anticipation est très importante, le choix de ta map et le terraforming, c'est la première astuce pour garantir, on dira, donc, la pérennité de ta ville et la stabilité. Donc, n'hésite pas à utiliser celle-ci. On va passer maintenant à la seconde, les amis. Donc là, eh bien, c'est très simple, on va parler des pompes à eau, mais aussi de l'électricité, voilà, des éoliennes. Donc, on va commencer par mettre une première pompe à eau et directement, on va en mettre une seconde. Alors, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que les deux pompes à eau vont me donner chacune 100 points d'XP. Donc, pour pouvoir, hop, le premier niveau, donc, de changement, on va devoir récolter 750 points d'XP. Et donc, pour obtenir ça, je vais poser deux pompes à eau, ce qui me donnera 200 points d'XP. Ensuite, je vais ajouter, eh bien, tout simplement le château d'eau, d'accord, à proximité de mes pompes à eau. Et enfin, eh bien, on va poser des éoliennes au nombre de deux. Ces deux éoliennes, on va également les connecter, donc, à un transformateur que tu vois ici. Ce transformateur va nous permettre de revendre le surplus d'électricité vers l'extérieur, tout en fournissant l'électricité, donc, à nos usines ou à nos habitants à l'intérieur de la ville. Donc, voilà, ça, c'est très important. C'est une astuce qu'il faut faire dès le départ. Tu poses, donc, deux pompes à eau, le château d'eau, les deux éoliennes et le transformateur. Et normalement, si tu as bien fait ça, tu devrais directement passer au niveau suivant. Alors, le niveau suivant, justement, eh bien, ça va me permettre de te parler de l'entretien des routes que tu peux voir ici. Et avec ton premier point, eh bien, tu vas pouvoir débloquer le service routier avancé, qui sera très, très important. Alors, pourquoi il est important ? Eh bien, parce qu'il va te débloquer un bâtiment que je te montre maintenant. Et ce bâtiment, eh bien, le centre d'entretien routier aura beaucoup d'importance. Pourquoi ? Eh bien, parce que si tu n'entretiens pas tes routes, eh bien, il se passera ceci. Donc, je te fais un petit aperçu sur une map un peu plus avancée. Tes routes vont devenir jaunes, oranges, rouges à cause des accidents, de la neige, des intempéries, etc. Elles vont être détruites. Et si elles ne sont pas réparées, eh bien, il n'y aura plus de commerces qui apparaîtront sur ces routes ou encore des habitations, etc. Bref, tu vas engendrer pas mal de problèmes de développement. Donc, c'est vraiment très important de maintenir toujours l'ensemble de tes routes au vert, comme c'est le cas ici, au début de partie, pour pouvoir garantir le meilleur développement de ta ville. Allez, on va pouvoir passer maintenant à l'astuce suivante qui concerne les eaux usées, les amis, qui sont des sources extrêmement polluantes pour, eh bien, tout simplement les mers ou encore le sol. Donc, on va voir un petit peu comment se dépêtrer de cette pollution. C'est relativement simple. On va commencer par construire un trou, ou plutôt terraformer un trou, un trou assez profond, pas trop large. Plus ce sera large, plus il y aura de la pollution. Donc, faites le trou le plus profond possible, mais le moins large possible également. Donc, à partir de là, on va venir installer la pompe d'évacuation des eaux usées. On n'en aura besoin que d'une seule, puisque ce sera simplement le temps de finir l'expérience ici du niveau 1 vers le niveau 2. Pourquoi ? Parce qu'au niveau 2, on va récupérer deux points supplémentaires. Et avec ces points, on ira chercher l'usine de traitement des eaux usées pour la convertir en eau douce. Et on pourra donc se débarrasser de cette pompe à évacuation des eaux usées qui génère énormément de pollution. Alors, comment on va s'en débarrasser ? Eh bien, c'est très simple. On viendra tout simplement la supprimer, cette pompe, et on viendra donc reboucher le trou avec du terraforming, lorsqu'on aura posé l'autre usine à partir du niveau 2. Ok tout le monde, on peut donc passer maintenant à l'astuce suivante qui concerne enfin les maisons. Donc, comme tu le sais, dans le jeu, tu as deux thèmes. Le thème européen et le thème nord-américain. Et donc, ces deux thèmes te permettent également d'accéder à un autre menu, celui des bâtiments emblématiques que tu vois ici. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de créer une ville mixte pour pouvoir débloquer les différents bonus de ces bâtiments, à la fois nord-américains, mais aussi européens. Parce que très souvent, on se contente d'un seul thème. Alors que si on fait les deux, eh bien, on peut doubler ces fameux bonus. Donc, au début, pour augmenter ton happiness, je te conseille de faire une ville mixte avec des rangées de bâtiments européens, des rangées de bâtiments américains. Et là, on va de même pour les commerces. Et quand tu auras débloqué les premiers niveaux, tu choisiras ton thème, tu supprimeras les maisons qui ne t'intéressent pas ou le thème de maisons qui ne t'intéressent pas. Et tu te reconcentreras sur le thème ou ton thème préféré. Tu peux aussi développer l'intégralité de ces bâtiments auparavant, avant de changer. Tu en bénéficieras toujours par la suite. Donc, voilà pour les différentes petites astuces pour augmenter ton happiness dès le départ dans ta ville grâce à cette fonction. Alors, c'est maintenant le moment, you you, qui carry la game et qui peut-être va mériter votre pouce bleu, un abonnement à la chaîne ou pourquoi pas l'activation de la cloche. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous donne trois astuces, donc ici, en simultané. La première, c'est au niveau des déchets. Pas besoin de placer de décharge ou de centre de recyclage. Si vous ne touchez pas aux déchets, eh bien, vous resterez à zéro. Comme vous pouvez le voir ici sur ces images, c'est la même chose. Donc, pour les transports, deuxième astuce, les transports sont également inutiles. Alors là, ça risque de casser un petit peu le délire de pas mal de gens. J'en suis navré, mais c'est bien la réalité. Il n'y a pas besoin d'installer la déchetterie, tout ce qui concerne le recyclage. Il n'y a pas non plus besoin de mettre le moindre transport dans le jeu. Ce sont des fonctionnalités qui vont au contraire vous enterrer financièrement. Donc, vous pouvez très bien vous en passer. Et enfin, la troisième et dernière chose, c'est encore plus incroyable. Il n'y a pas besoin d'industrie dans le jeu. Je n'ai mis aucune industrie spécialisée, aucune industrie tout court, jaune. Les industries jaunes, vous voyez, j'ai beaucoup de demandes dans ma ville, mais je n'en mets pas. Et ça fonctionne très bien. Voilà, juste avec les bureaux, les commerces et les habitations. Donc, pas besoin de polluer les sols, pas besoin de polluer l'air, pas besoin de pollution sonore non plus. Vous pouvez très bien faire sans et ça fonctionnera très, très bien. Donc, voilà, j'ai découvert ça. Je pense que ça risque de casser le délire de beaucoup de gens qui espéraient que le jeu soit assez réaliste. Il ne l'est pas du tout. Croyez-moi, si vous vous plongez dans les différentes réalités du jeu, vous vous rendez compte qu'en fait, il est très facile d'être en positif. Vous voyez, là, sans les transports, sans les déchets et sans tout simplement les industries, je suis à plus 35 000 au niveau 10. Donc, aucune difficulté en termes de gestion sur ce jeu. Alors, il me reste maintenant deux astuces à vous fournir dans cette vidéo, les amis. Et celle-ci est primordiale, capitale, indispensable. Trouvez le superlatif qui vous convient le mieux. Mais on va parler de l'éducation. Et ça, l'éducation, par contre, c'est très, très important dans le jeu. Il ne faudra pas la négliger, particulièrement pour les écoles primaires. Vous allez en mettre chaque fois que vous aurez une zone rouge. Vous remettez une petite école et vous comblez les déficits d'école. Je n'ai pas mis de lycée. Sachez, de nouveau, que le lycée, actuellement, ne sert à rien. Est-ce que c'est parce que c'est bugué ? Est-ce qu'il n'a pas d'utilité ? En tout cas, moi, je n'en ai pas mis et ça ne sert à rien. Ça coûte cher. Ça coûte cher en entretien, etc. Et finalement, il n'y a jamais personne dedans. Donc, moi, j'ai zappé le lycée. Par contre, très rapidement dans ma game, vers le niveau 4 ou le niveau 5, je ne sais plus trop, j'ai directement installé l'école supérieure. Ça vous coûte un point dans l'arbre de développement en éducation. Vous la prenez tout de suite. Comme ça, vous êtes tranquille. Et à partir de là, vous allez poser l'école supérieure. Dès que vous pourrez et que vous aurez les finances suffisantes, vers le 6, le 7, le 8, je ne sais pas trop, vous posez également l'université. Et ensuite, si vous faites la même stratégie que moi, sans les déchets, sans les industries et sans les transports, eh bien, vous allez développer l'université de technologie. D'accord ? Et cette université de technologie va booster vos emplois dans les bureaux. Donc, n'hésitez pas vraiment à la faire. Ça vous donnera un gros boost. Ensuite, eh bien, vous irez chercher la banque centrale qui se trouve dans l'arbre de police. Et puis, avec la banque centrale, vous allez vraiment augmenter vos profits via les bureaux, etc. Donc, c'est là ma stratégie. Donc, n'hésitez pas à mettre un max d'écoles. Je le répète, beaucoup d'écoles primaires. Vous ne mettez pas le lycée et vous mettez une école supérieure dès que possible pour former vos habitants parce que ça prend du temps. Allez, il nous reste une dernière chose à voir et cette fois, on va parler des impôts parce que j'avais un petit peu peur dans la première vidéo tuto que j'ai fait sur comment bien débuter dans la game. Il y a des choses que je n'avais pas vues que j'ai pu voir par la suite dans les épisodes de mon let's play suivant. Et j'ai poussé le vice en mettant mes TVA à 21%. Donc, tous mes impôts, là, mon imposition à 21%. Je suis monté à 16% pour les habitations, à 14% pour les gens les plus pauvres, etc. Et en fait, on a un petit peu peur de pousser l'imposition dans ce jeu. Or, c'est une erreur. J'ai mis tout à 21% et le jeu tourne très bien. Je n'ai pas de problème d'habitation, etc. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez mettre les commerces à 21%, les bureaux à 21%. Il n'y a pas d'industrie, donc ça, ça reste à zéro. Mais si vous en avez, vous pouvez les mettre à 21%. Et puis, pour les habitations, vous mettez entre 12% et 16%. Voilà, ça devrait normalement bien se passer. Et ça va augmenter largement tous vos revenus. Donc, voilà pour toutes ces astuces. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Moi, j'ai pris du plaisir à vous donner ces informations. Et j'espère que ça aidera pas mal d'entre vous. Et puis, je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, bye bye.